Bonjour, c'est Julie et c'est la deuxième vidéo de la semaine parce que là, comme j'expliquais l'autre jour, cette période d'immobilité m'a vraiment permis à revenir à l'essentiel, à faire le tri un petit peu de tous mes outils et de me rappeler les outils qui sont efficaces pour moi. Et vraiment qui ont été précieux. Donc, deuxième outil de la semaine et ça vient aussi de la thérapie ACT. J'ai du mal à gérer en ce moment mon expérience interne, que ce soit mentale, les pensées ou émotionnelle, donc le ressenti dans le corps. Donc, quand on a une émotion, quand l'aspect mental reste bien sûr dans le mental et une pensée, une croyance et l'aspect émotionnel, donc c'est lié. C'est deux aspects de la même chose. L'aspect émotionnel, c'est vraiment ce ressenti dans le corps. Ça peut être le ventre noué, l'agitation, beaucoup d'agitation en ce moment. Et donc, je me suis dit, je reviens à l'essentiel. Qu'est-ce qui m'a aidé au début? Pourquoi j'oublie ces outils? Et donc, comme je dis, c'est une notion qui vient de la thérapie ACT et c'est la notion de la diffusion cognitive. Alors, ça me parle beaucoup. C'est quoi la diffusion cognitive? Eh bien, c'est apprendre à se détacher de notre expérience interne. On ne peut pas contrôler nos pensées, on ne peut pas contrôler le contenu de nos pensées, mais on peut s'entraîner à prendre du recul et à moins écouter. Je vais en parler davantage parce que des fois, bien sûr, ça peut être un message extrêmement important. Donc, ce n'est pas j'arrête d'écouter, c'est plus je m'entraîne à discerner. Je vous explique. Donc, l'acte nous dit que c'est vrai que le cerveau nous propose des jugements, son meilleur jugement, en fait, selon ce qui se passe, à la longueur de la journée. Et si vous êtes comme moi, je suis très cérébrale, c'est fatiguant d'avoir toutes ces pensées. Donc, le cerveau nous propose ses jugements à la longueur de la journée. Et selon la nature du jugement, en acte, on dit que c'est soit un jugement, une pensée ou une émotion d'ailleurs, propre. On dit un jugement propre, c'est-à-dire un jugement basé sur, enfin, un jugement qui est vrai, qui est utile et qui est réaliste. Donc, plutôt le contraire, un jugement que le cerveau m'a proposé, mais c'est un jugement quand même qui n'est pas vrai, qui n'est pas réaliste et qui n'est pas utile pour moi. Ce jugement-là ne va pas m'aider à évoluer. Donc, on a ces deux genres de jugement. Les jugements mentaux et les... Et ça va se concrétiser dans une émotion. Donc, l'élément émotionnel sale et propre. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je pense que j'ai déjà évoqué cette situation, c'était toujours un peu compliqué pour moi de... Quand j'étais au cabinet, je me garais dans un parking, pas loin du cabinet. Mais la petite promenade du parking vers le cabinet, c'est là où souvent j'avais beaucoup de symptômes. Et il suffisait que, voilà, je me gare, que je suis debout statique pour prendre le ticket. Voilà, les tangages sont présents. Et voilà, l'aspect mental commence. Oh là là, la journée va être compliquée. J'ai envie de rentrer. Donc, quand on arrive à prendre un peu de recul avec nos pensées et nos sentiments, nos émotions, on est capable de voir, en fait, que ce jugement est erroné. Elle n'est pas vraie, elle n'est pas juste, elle n'est pas basée sur la réalité. Pourquoi je sais ça ? Parce que le fait de me dire la journée va être compliquée, comment je sais si la journée va être compliquée ? Je ne peux pas savoir en avance, à moins que c'est moi qui rend la journée compliquée. J'ai envie de rentrer. Bon, c'est sûr, c'est un sentiment que j'ai, que je ressens. Mais c'est basé sur le fait que je veux éviter à tout prix cette sensation d'inconfort négative en moi. Donc, ça rejoint ce que je disais l'autre jour, quand j'ai fait la vidéo sur ma boussole. Et c'est un entraînement à prendre ce recul et de se dire, oui, les pensées sont là. Pas la peine d'essayer de les chasser, d'essayer de les changer même. Ça peut être, je sais que la psychologie, la thérapie veut toujours, ça s'appelle la restructuration de nos pensées. Oui, on peut faire un travail sur les changer. Mais en fait, moi, je préfère cette idée de diffusion cognitive. C'est-à-dire, je la laisse. Pas la peine d'utiliser toute mon énergie à vouloir la chasser, la changer. C'est hyper fatigant. Donc, je la laisse, cette pensée. Mais maintenant que j'ai un tout petit peu de recul, je peux revenir à ma boussole, comme je disais l'autre jour. Ce qui est important pour moi dans ce contexte, c'était être au cabinet, être autonome, aider les autres. C'est ça qui est important pour moi. Donc, ces jugements, j'ai envie de rentrer. Oh là là, la journée va être compliquée. Je me détache. Je ne sais pas te les chasser. Je prends un peu de distance. Et devenir conscient, comme ça, de notre état émotionnel, c'est presque comme si notre état émotionnel est comme notre baromètre. Personnellement, c'est un outil que je vais continuer à utiliser, à m'entraîner tout le temps, tout le temps. J'ai des visualisations que j'adore, de l'acte d'ailleurs, que j'ai modifié. Je vais mettre sur SoundCloud un de ces jours. Mais j'utilise souvent avec mes clients en privé. Ça s'appelle les passagers du bus, que j'adore. Ou la visualisation de la fleuve, que j'adore aussi. Et faire ce genre de visualisation tous les jours, ça nous rappelle qu'on peut se détacher de nos pensées. Bien sûr, être conscient qu'elles sont là. Forcément, si on devient fusionné, ça va se ressentir de suite dans le corps, dans une émotion. Mais, ah, voilà, je suis encore fusionné. Aucune distance entre moi et mes pensées. Je me détache. C'est ça l'entraînement. Allez, courage.